Donc salut, je me présente Luc Brisson, ça fait plus de huit mois que je suis ici à Lyon et donc c'est ma dernière journée, donc j'aimerais ça vous montrer, faire un petit tour de qu'est-ce que moi j'ai vécu ici à Lyon, donc juste les chutes principales. Comme vous pouvez le voir, c'est très vite dans ma chambre en ce moment parce qu'on déménage justement, donc j'ai déjà pacté ma valise et tranquillement on finit le reste. Donc voici la résidence universitaire Monade, c'est où j'ai habité. En fait ma chambre c'est juste, 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 attendez, celle-là. Donc voici la station de tram la plus près et en fait si on continue et on prend le tram, on arrive jusqu'à la fac juste à côté. Je vous présente maintenant une station de vélo. Vélo, c'est le vélo communautaire, donc n'importe qui peut emprunter ou utiliser un vélo. Donc en ce moment nous pédalons dans le plus beau parc de la région et le plus grand aussi, donc c'est le parc de la Tête d'or. Beaucoup de temps fut passé ici, donc avec un petit lac et en fait il y a un gros espace vert là-bas. Nous pédalons maintenant sur le bord des quais du Rhône et donc en fait que ce soit l'après-midi ou le soir, il y a toujours, toujours beaucoup de personnes qui sont ici. Donc bienvenue à la place des terreaux, voici la plus belle fontaine de Lyon. Ensuite nous avons l'hôtel de ville et ensuite nous avons les musées des Beaux-Arts, très reconnus ici à Lyon. Clique! Donc bienvenue à la place Belcourt, un lieu immense où beaucoup d'événements se produisent. Clique! Nous sommes en ce moment sur le plus beau pont de Lyon, donc le pont rouge et en face nous avons le palais de justice et en haut c'est en fait notre objectif, la basilique de Fourvière. Clique! Et voilà, nous sommes arrivés à destination. Ici c'est la basilique Notre-Dame de Fourvière. Et donc pourquoi est-ce que j'aime cette place? C'est à cause de la vue sur la ville. Donc moi je vous laisse, j'ai mon dernier éclair au chocolat à manger. A bientôt! Clique! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501